...inscrit en lettres d'or sur du marbre dans l'histoire du Sénégal. Le Sénégal aujourd'hui fait partie des 7 pays parmi les 54 pays du continent africain à avoir démarré la vaccination contre la COVID-19. C'est le lieu ici et maintenant ici de remercier Son Excellence le Président Macky Sall qui, avec une vision formidable, a permis à notre pays, à la face du monde, d'être tout à fait fiers. Nous pouvions, comme beaucoup de pays, attendre l'initiative COVAX, recevoir notre copain et démarrer notre vaccination. Sa vision et son ambition pour notre pays lui a dicté cette clairvoyance qu'il faut démarrer maintenant avec les ressources nationales dans le cadre d'une initiative propre qui nous a permis d'acquérir 200 000 doses de Sinopharm. Aujourd'hui, nous démarrons la vaccination au Sénégal. Vous avez vu avec nous le panel important de sommités, de leaders d'opinion et de personnes qui sont dans le cadre des critères que nous avons établis, éligibles, à savoir des personnels de santé de premier lit, à savoir des personnes vivant avec des comorbidités, mais aussi des personnes ayant plus de 60 ans. Voilà les critères qui nous ont permis de déterminer la cible prioritaire. Autre élément essentiel dans la vision du chef de l'État, c'est de nous demander de respecter fondamentalement deux principes, l'équité et la transparence. C'est le principe d'équité qui nous a permis, aujourd'hui, d'être présents dans les 14 régions du Sénégal. Et c'est le lieu de féliciter et de remercier les gouverneurs, les médecins-chefs de région et les médecins-chefs de distingue, qui, au niveau territorial, sont en train de mettre en œuvre notre stratégie de vaccination. Transparence, important, parce qu'il faut absolument respecter la cible prioritaire. C'est pourquoi une commission nationale de suivi et de contrôle de la vaccination a été mise en place ici, au ministère de la Santé. Mais au niveau territorial, les gouverneurs prendront toutes les dispositions pour être en phase avec le principe de transparence. Le chef de l'État, dans sa très grande joie, mais en africaniste convaincu, a estimé très important de faire jouer la solidarité. C'est pourquoi 10% de notre lot de 200 000 a été mis à la disposition de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Solidarité, oui, parce que nous sommes dans un environnement où nos pays sont interdépendants et liés par la géographie et l'histoire. C'est le lieu, effectivement, de s'en réjouir. Il est important de poursuivre la lutte. Poursuivre la lutte, c'est de retenir que la vaccination est une chose, mais la poursuite du respect des mesures barrières est une chose fondamentale. Il faut absolument que le port de masques soit systématique, qu'on lave les mains de manière récurrente, mais aussi qu'il faut absolument respecter la distanciation physique et éviter les regroupements. Le respect des mesures barrières, combinées à une politique de vaccination volontariste, va nous permettre d'interrompre la chaîne de transmission. Il est important de noter, dans cette perspective volontariste pour une vaccination de toute la cible prioritaire, mais au-delà de la cible prioritaire, le chef de l'État est aujourd'hui en train de finaliser notre relation commerciale avec la Russie pour nous permettre prochainement de disposer de ce fournit-vain. Mais dans le courant du mois de mars, le Sénégal recevra aussi son premier lot de l'initiative colère. Nous allons donc poursuivre pour que tous les Sénégalais qui doivent être vaccinés le soient. Il me semble important de terminer pour remercier toutes les composantes de la population qui aujourd'hui sont ensemble comme un seul homme pour faire en sorte que le Sénégal sorte la COVID-19 du pays. ensemble, nous allons effectivement gagner cette guerre contre la COVID-19. Je vous remercie.